Le 3ème œil Selon les érudits, le 3ème œil, qui se trouve au milieu du front à environ 3 cm au-dessus des sourcils, est un œil invisible et mystique associé à un puissant centre énergétique. Pour la plupart des gens, cet œil reste fermé et l'énergie importante qui y est reliée n'est pas disponible, mais que se passe-t-il quand le 3ème œil s'ouvre ? Pour certains occultistes, le 3ème œil est en fait situé à l'intérieur du crâne et à la forme d'un œuf. Dans le domaine de la cosmologie, on parle parfois d'œuf cosmique et on le décrit comme la source de toute création. Lorsqu'il est activé, l'immense pouvoir contenu dans le 3ème œil est censé être capable de nous transporter vers, ou même de créer, un tout nouveau monde. Selon la tradition hindoue, le 3ème œil est le 6ème chakra primaire, ou centre énergétique, du corps et est souvent appelé la porte de l'âme. Lorsqu'elle est activée, on dit qu'elle permet d'améliorer considérablement la perception des autres royaumes et d'accorder une connaissance et une sagesse extraordinaire sans l'aide du monde matériel ou sans s'en remettre à lui. De plus, on dit qu'une fois ouvert, le 3ème œil permet de communiquer télépathiquement avec d'autres individus éveillés, de voir les esprits des morts, et même de recevoir des messages directement des êtres supérieurs. Il n'est pas étonnant que les personnes ayant un 3ème œil ouvert soient connues dans certaines cultures sous le nom de sages, et même les sorcières ont exprimé un grand respect pour la valeur d'un 3ème œil ouvert pour ses énormes pouvoirs de manipulation d'énergie magique et spirituelle. H.P. Blavatsky, l'auteur de la doctrine secrète et fondatrice de la théosophie moderne, décrit le 3ème œil comme étant lié à la glande pinéale. Selon ses enseignements, il fut un temps où tous les humains possédaient le 3ème œil, mais il s'est atrophié et a rapetissé avec le temps à mesure que nous profanions et dérivions de nos divinités d'origine. Rétréci de sa taille originale, le 3ème œil devint ce que l'on appelle maintenant la glande pinéale. Le 3ème œil peut cependant être restauré avec le respect diligent de certaines règles et de certains exercices. Au fil du temps, la vérité sur l'ouverture du 3ème œil s'est obscurcie au fur et à mesure que l'on en parlait de plus en plus. Il peut être difficile de comprendre les idées fausses qui en résultent, alors prenons un moment pour clarifier certaines choses. L'ouverture spontanée et automatique du 3ème œil s'accompagne de certains symptômes qu'il faut éviter. Il est possible d'ouvrir le 3ème œil d'une manière saine et sans symptômes négatifs grâce à la pratique consciente et délibérée de certaines techniques. Ceux qui pratiquent un exercice holistique comme le Qigong ou le Raja Yoga ont peut-être déjà ouvert leur 3ème œil. Comme toute partie du corps, il est possible que le 3ème œil souffre de certaines maladies. Dans ce cas, les maladies du 3ème œil sont presque toujours liées au flux d'énergie à travers l'œil. Si ce flux d'énergie est restreint, voire complètement bloqué, des symptômes tels que des maux de tête et une perte de la vue, du goût et de l'odorat sont courants. Sur un plan plus métaphysique, un 3ème œil bloqué peut provoquer des rêveries excessives et une diminution du sens de l'intuition, de l'ancrage et de la volatilité émotionnelle. Les illusions sur sa vie et le détachement de son intuition sont également courants. Voici également 5 signes et symptômes d'une ouverture spontanée du 3ème œil. 1. Changement dramatique de la vue Le 3ème œil, malgré ses propriétés uniques, est toujours un œil. Lorsqu'il s'ouvre, il représente l'addition d'un 6ème sens, ce qui a un impact sur tous les autres sens. Les couleurs peuvent sembler plus vives ou plus intenses. On peut remarquer des odeurs étranges ou inattendues et les saveurs d'aliments familiers peuvent sembler similaires mais sensiblement différentes. De nouveaux sons peuvent être entendus, et même le sens du toucher peut être directement bouleversé de diverses façons. Cette expérience peut paraître hallucinogène chez ceux dont le 3ème œil s'est ouvert automatiquement et peut être assez troublante. 2. Les rêves deviennent plus vifs, plus intenses et plus bizarres, lorsque le 3ème œil s'ouvre, l'état de songe est l'un des moments les plus réceptifs pour se voir des communications des plans supérieurs. Dans l'esprit rêveur d'une personne dont le 3ème œil s'est ouvert automatiquement, ses messages se mêlent à ses rêves naturels et se transforment en une expérience chaotique et contradictoire qui peut avoir un impact profond sur le sommeil. Il n'est pas rare qu'une personne qui en fait l'expérience cherche à se faire prescrire des médicaments pour tenter d'avoir un sommeil plus réparateur, ce qui peut favoriser l'atrophie du 3ème œil et possiblement le faire refermer. 3. Maux de tête et lourdeur L'impact du 3ème œil sur l'essence a été abordé, mais il est également important d'examiner l'ouverture de l'œil sur les autres chakras de l'organisme. Chez ceux dont l'œil s'est ouvert spontanément, il est courant d'éprouver des maux de tête et le sentiment que le corps est devenu plus lourd sans pour autant augmenter en masse. Ceci peut être attribué à un changement dans le flux d'énergie à travers les chakras. S'il n'est pas rééquilibré correctement après l'ouverture du 3ème œil, le passage sain de l'énergie dans le corps peut être perturbé. Tout est interconnecté, et lorsqu'une partie du système ne fonctionne pas correctement, elle peut étendre les dysfonctionnements à d'autres parties du système. Il est important de noter que la présence de symptômes physiques doit toujours être examinée par un médecin afin d'exclure d'autres causes potentielles de maladie. 4. Détachement de la réalité, l'esprit humain sent l'influence d'un troisième œil ouvert s'habitue à expérimenter le monde d'une certaine manière. Cela crée le sentiment d'être enraciné dans une réalité commune, et lorsque le troisième œil s'ouvre accidentellement, ce sentiment d'enracinement est fortement impacté, car la conscience des autres plans de la réalité s'interpose sur la conscience terrestre. Un sentiment de détachement du sens profond antérieur de la réalité se produit souvent, imposant le sentiment que rien n'est réel et que tout est présenté sous la forme d'une supercherie. Sans une compréhension consciente de l'influence du troisième œil, il peut être extrêmement difficile de retrouver un sens de la compréhension et de la clarté du monde et de son attachement à celui-ci. 5. Perturbation des relations, avec l'ouverture du troisième œil, on parvient à posséder une capacité remarquable d'identifier la vérité. Par conséquent, la véritable nature des relations peut devenir connue et des relations auparavant solides peuvent soudainement sembler superficielles et dénuer de sens. La malhonnêteté devient plus apparente et les petites tromperies quotidiennes peuvent devenir intolérables. Par conséquent, les relations interpersonnelles peuvent connaître un bouleversement énorme avec l'ouverture accidentelle du troisième œil. Celui qui n'a jamais utilisé un marteau peut se heurter à de nombreuses contusions au pouce avant de pouvoir enfoncer un clou en toute sécurité. La personne qui fait de l'exercice intensément se sent généralement endolorie et raide le lendemain. Apprendre à équilibrer l'influence du troisième œil n'est pas différent, mais cela peut être difficile quand l'œil s'ouvre tout seul sans crier « Gare ». Il existe des moyens d'apprendre à maintenir un équilibre sain grâce à l'exercice et à la méditation. Idéalement, on ouvrirait son troisième œil délibérément et prudemment s'il devait être ouvert du tout. Dans les cas d'ouverture accidentelle, le soulagement des symptômes associés peut être trouvé grâce à des processus holistiques enseignés par des praticiens compétents partout dans le monde. Des activités comme le Qigong de Chine ou le Raja Yoga d'Inde sont des exemples de choses qu'une personne peut faire pour aider à gérer son nouveau sixième sens. Avez-vous les symptômes d'un troisième œil ouvert ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada